Il ne subsiste plus aucune trace de l'occupation en Sud-Gironde du mouvement des Gilets jaunes sur ce rond-point symbolique aux portes de la barrière de péage de Langon, si ce n'est ce gilet flottant en haut d'un des mâts implanté aux portes de la ville. Pour autant, les Gilets jaunes langonnais n'entendent pas de la même oreille les incantations du ministère de l'Intérieur d'évacuer les rond-points occupés. Aussi, le mouvement se poursuit et se reforme à peine plus loin sur le rond-point de Saint-Macaire, de l'autre côté de la ville. Toujours dans l'esprit pacifiste, on n'est pas là pour dégrader, casser, quoi que ce soit. Maintenant, on va quand même rester bien présents sur le rond-point, bien visibles, et on mènera des opérations ou des marches. Il y aura encore d'autres opérations. Ce n'est pas parce qu'on nous a déplacés que derrière, ils se sont débarrassés du problème. Ils ont trouvé refuge sur cette parcelle privée et d'ores et déjà implantent leur nouveau camp de base afin de continuer à porter leurs revendications sur le référendum d'initiative citoyenne. Ça nous permettrait de pouvoir avoir le droit à la parole dans un pays qui se vit de liberté, où effectivement aujourd'hui on n'a plus aucune liberté, si ce n'est de pouvoir payer. Donc derrière, non, effectivement, on va avoir le droit de pouvoir voter des lois, participer, effectivement, pouvoir dire ce qui est à changer ou ne pas changer, à améliorer ou ne pas améliorer. Le peuple, il doit avoir sa voix. Ailleurs, en Gironde, les autres rond-point évacués, comme à Gujon-Mestras, Saint-Eulalie ou encore Saint-André-de-Cubzac, sont peu à peu récupérés par quelques gilets jaunes. Merci. Merci.